Je savais que c'était quelque chose qui était dans les tuyaux et nous c'est un vrai besoin qu'on a. Je parle aussi au nom de tous nos confrères qui ont forcément besoin d'un peu de maintenance quotidienne parce que c'est des lieux qui vivent, c'est des lieux où il y a du monde qui passe, qui vieillissent et on n'a pas forcément toujours le temps matériel ni les compétences aussi parfois pour le faire. Alors ça peut être très onéreux de passer par une société extérieure et on se rend compte qu'il y a en fait plein de petits travaux qui ne sont pas forcément urgents et pour lesquels on peut prendre le temps d'essayer de mieux acheter nos matériaux et de mettre quelqu'un là-dessus. Ça m'est paru comme une évidence et je pense que c'est vraiment un genre de métier, en tout cas de besoin, qui doit se multiplier. Il travaille trois jours par semaine, du mercredi au vendredi. Après c'est vrai qu'on va définir des missions, des projets qu'on a à faire avec grosso modo le temps qu'on compte impartir pour la réalisation de ses travaux. On va avec lui acheter du matériel et puis après on le laisse en autonomie complète là-dessus. S'il a besoin de quoi que ce soit, s'il a besoin d'un avis, d'une décision, on va la prendre évidemment. Il vient nous solliciter, on la prend ensemble et puis on voit les modifications qu'il va faire. Avant de reprendre aussi, non. Sous-titrage Société Radio-Canada ...